En mai dernier, je pars randonner pour préparer la haute route pyrénéenne. Mon choix se porte sur le Cantal, une destination idéale. En effet, ces collines vertes sont à faible altitude. Il y a de larges pâturages, des villages mignons et de jolies fleurs. Après 8 heures de train, je suis à la gare d'Arvent et je m'attaque au GR 400, le tour du Cantal. Le GR 400, c'est 5 boucles de 20 à 40 km en étoiles autour du Puy-Marie. Je pars de Murat dans le but de remonter la vallée dans l'après-midi. C'est la première fois que je vois ça. Le GR a été dévié à cause d'un droit de passage. Du coup, je suis obligé de redescendre en vallée. Ça m'allonge énormément la journée. Je ne peux pas bivouaquer là où j'avais prévu de bivouaquer. Je vais finir très tard ce soir. Aujourd'hui, direction le Puy-Marie. Les paysages dans lesquels je gambade sont ceux du volcan Cantalien, le plus vieux volcan d'Auvergne. Avec ses 70 km de diamètre, c'est également le stratovolcan le plus étendu d'Europe. Je passe par la Brèche-Roland, le seul passage technique de ce petit tour. Nous sommes fins mais les chemins sont peu fréquentés. J'ai le plaisir de jouir de ces paysages en solitaire. Voilà la fin de la deuxième journée. Petit repas au restaurant parce qu'il pleuvait et qu'il faisait drôlement froid et que ça faisait du bien. Le même restaurant qui met à disposition a gracieusement son terrain. Merci à eux. Habitué à des dénivelés plus importants, la tentation est forte d'allonger les kilomètres et les journées. Pourtant quelque chose m'en retient. Et si, pour une fois, je prenais le temps ? Je ne pouvais évidemment pas faire un tour dans le Cantal sans parler des burons. Les burons, c'est les cabanes de bergers du Cantal. Historiquement, ils servaient à héberger la fabrication du fromage. Ici, la vie des élevages marque le paysage et les chemins que je peux emprunter. Qu'est-ce que c'est ? Un renard ? Voilà la source de Croche-Père qui fut commercialisée fut un temps pour ses prétendues vertus. C'est amusant ce petit village parce que à la fin du 20ème siècle, il y avait à peu près 500 habitants et maintenant il y en a 27. Et sur tous les passages du GR 400 où je passe, c'est un peu le même constat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de terrains qui sont en friche ou avec des broussailles, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a même quelques années de là. Et en fait, tous les terrains pentus sont recouverts petit à petit de broussailles et ne sont plus exploités. Enfin, c'est aussi lié, j'imagine, au fait qu'il y ait de moins en moins de monde. Mais du coup, il y a une transformation du paysage au fil des ans qui se profile. Voilà le bivouac pour la nuit. C'est de la rivière. Les cirques et vallées glaciaires des monts du Cantal offrent des crêtes pour peu de dénivelé. C'est parti. 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 Voilà l'endroit pour la nuit. Sympa, non ? En montant aussi, j'ai croisé des baliseurs de la FFR, Fédération Française de Randonnée. On a un peu échangé autour des détournements du GR. Sachez qu'en cas de doute, entre la carte et le balisage et les traces GPS, ce qui fait foi, c'est le balisage, c'est le plus important. Typiquement, le changement du GR 400 qui a été fait, ça date de ce printemps, donc les cartes ne sont pas à jour. Alors là, ce soir avec la soupe, on a du bon salaire et de la tome de chèvre fermière. Ça change du Cantal d'hier. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour. On va à Superluron et on va essayer d'aller au plomb du Cantal, qui est le sommet du département. Après avoir fini de me réveiller, je rejoins des chemins plus fréquentés. La station de ski se fait sentir. La fameuse truffade. Avec de la pomme de terre, de l'ail et de la tome fraîche, la truffade, c'est le plat typique des monts du Cantal. Je suis assez pêche, le misin Egggouac, j'ai pensé que própfiez d'autre seconde part car vos de la tombe. Je suis très appris de levier. Ce n'est qu'à l'autre. Német non pas celui d' Ferrleo. Je suis très appréciante. Acc C'est le miz Gaule. Qu'a vraiment glossé, que permet de faireÁtheon syndicals en collaboration avec du Mais du coup, comme le camping. C'est le hauler dans la finance plus du 20ème qu'on逸에. Voilà, fin du quatrième jour, donc 28 km aujourd'hui et 1300 mètres de dénivelé. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait visiter son buron, et la table des Goloas, c'est une grande table en bois dans laquelle il y a des petits récipients qui sont creusés. Il y a un petit trou qu'on peut boucher avec des filles, et ça sert à manger l'aligo. L'idée là, demain matin, c'est de se dépêcher un peu pour aller prendre le train de 11h à Murat, donc il reste une dizaine de kilomètres. Aujourd'hui c'est un peu dur, cette fin de GR400 est un peu décevante, c'est principalement du chemin blanc, donc pas très agréable, il n'y a plus de sentier ou quoi que ce soit. Entre la partie de l'autre côté qui est complètement déviée et cette partie là qui est en chemin blanc, ces deux parties là ne sont pas terribles. par contre le reste du GR est terriblement bien. C'est un GR que j'ai trouvé assez accessible, il y a peu de journées au dessus de 1000-1200 mètres de dénivelé sur les étapes que j'ai faites, sachant que c'est probablement possible de faire plus avec moins de dénivelé. il y a des refuges un peu partout donc c'est possible de s'arrêter de tout confort, pas obligé de faire du bivouac. Voilà donc pour un premier ou deuxième trek itinérant, je conseille vivement GR pour les moyennement débutants en randonnée. Et dans tous les cas, même pour les autres, c'est un GR qui est très très beau. Donc sur ce, retour à la casa pour la HRP dans 10 jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit tour en commentaire et puis il y a d'autres vidéos sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller voir et il y en a d'autres qui arrivent donc si ça vous intéresse, abonnez-vous ! Salut ! C'est pas sûr qu'on ait le droit à de beaux paysages ce matin, c'est tout brumé.